Nous sommes 29 juin, 12e jour du mois de Ramadan. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique est en visite dans notre pays. Tony M. Melleux, c'est son nom, est venu explorer les opportunités d'investissement, notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé et des infrastructures. Sur ces sujets, il a eu ce matin des échanges avec le président de la République, l'Ibrahim Boubacar Keïta, occasion également pour le président et M. Melleux d'expliquer au chef de l'État un volet important de sa fondation, celui de l'appui aux entrepreneurs africains. Et pour la prochaine décennie, 10 000 d'entre eux seront accompagnés par la fondation et pour une enveloppe globale de près de 50 milliards de francs CFA. Burama Traoré a suivi cette audience pour nous. Explorez les opportunités pour investir, investir pour créer des emplois et booster l'économie malienne, et ainsi peut-être schématiser l'objet de la visite au Mali du président de la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique. L'entretien avec les chefs de l'État a constitué le point d'ordre de la visite, au cours duquel le patron de la Fondation a précisé ses projets pour le Mali. Il concerne certains secteurs clés du pays, tels l'énergie, les infrastructures et l'agriculture, j'en pense. Nous avons dit au président de la République que nous serons intéressés aussi par les hôtels et le système bancaire, parce que nous pensons que tout développement d'un pays dépend donc de la santé et du système bancaire. Et je dois dire également que nous étions prêts à venir ouvrir notre banque ici à Bamako, UBI qui est une banque, l'union de banque pour l'Afrique. Nous étions prêts à ouvrir une sucre sale ici à Bamako, mais étant donné les événements de 2012, nous nous sommes retiers. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes prêts à venir pour installer cette banque à Bamako, en Mali. La Fondation pour l'entrepreneuriat a mis en place un fonds de 100 millions de dollars, environ 50 milliards de francs CFA. Il est destiné à accompagner 10 000 entrepreneurs africains au cours de la prochaine décennie. La finalité est de créer 1 million d'emplois pendant la même période. 10 000 dollars, et je suis heureux de vous dire que nous avons des allocations de 10 000 dollars que nous donnons par les jeunes entrepreneurs. Et nous avons en Afrique plus d'un millier de jeunes entrepreneurs qui bénéficient de ces bourses de la Fondation. Ça a été pour moi une visite exceptionnelle, parce que je me suis rendu compte de l'existence des jeunes entrepreneurs maliens. Et j'ai eu le temps d'échanger avec eux, de leur serrer les mains. Et donc, je suis fier de ces jeunes entrepreneurs, parce que je sais que c'est le futur de l'Afrique. La Fondation pour l'entrepreneuriat a été créée en 2010 par Tony et le Mouloud. Son objectif est de stimuler la transformation économique et sociale de l'Afrique, d'intensifier la création d'emplois sur le continent.